Au Café Philo, nous avons parlé des lois, des comportements de rejet du juif. Et nous n'avons pas assez insisté, il n'y a pas eu le temps, ou en tout cas l'opération, montrer que les rejets des juifs, ce n'est pas les pogroms, ce n'est pas les massacres, ce n'est pas les rejets collectifs, ce sont les lois. On connaît les lois anti-juives sous Vichy, mais du mal général, c'est ça. L'Algérie, comme la Roumanie en son temps, j'en ai parlé dans différents travaux, met en place des lois restrictives, des lois qui ne permettent pas d'accueillir certaines populations. Et donc ce sont ces lois-là qui font partir les juifs d'Algérie, et non pas le je ne sais quel pogrom ponctuel qui peut être organisé dans telle et telle ville. C'est l'outil juridique qui est un outil de rejet. Avant tout.